... ... ... Vous me connaissez ? Et là vous avez la famille ! Mon mari, ma fille, attention ! On est venu en renfort ! On se dit à Olioul, il ne faut pas les prendre pour les idiots ! C'est une équipe ! Voilà, on fait un peu de place, un peu de propre ! Je n'ai pas de place pour mes genoux, je suis obligé de faire le grand écart ! Alors quand je fais un faux, je commence par des peintures opaques. Je vais changer un peu de gamme parce que je vais me lasser à force. Ah, je t'ai connu des trucs en fond. Moi j'aime bien utiliser des peintures opaques pour mes premières couches. Allez, je vais faire un truc que je n'ai pas fait hier, tout ça va me changer. Je vais prendre ces trois couleurs opaques. Donc chez Paper Art, ici, ce ne sont pas des peintures acryliques, ce sont des peintures tchâles. Elles sont liquides, enfin fluides, elles ne sont pas épaisse et elles restent mates en séchant. Contrairement à n'importe quelle peinture acrylique qui sera forcément brillante, ça vient du liant. Donc ce sont des peintures à lourds bien sûr et ça peut nous servir à remplacer tout ce qu'on utilise d'habitude en scrap. Aussi bien les encres, les distress oxyde, que même le tampon, que même l'encre pour tamponner. Et aussi quand on fait le bord de page un peu plus foncé, tout ça, on peut tout faire avec nos peintures comme celle-là. Moi j'aime bien commencer par la foncer, mais il n'y a pas vraiment de règle. Ce que j'aime par contre, c'est trop opaque pour démarrer mon fond. Et puis alors, vous allez voir que je ne vais pas du tout m'appliquer. J'essaye quand même d'avoir la main assez légère pour ne pas faire trop de traces avec mon boulot sur mon papier. Donc si je n'appuie pas du tout comme ça, et si j'appuie plus, on ne cherche pas à combler le fond en une seule couche. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi de travailler avec plusieurs couleurs. On se coupe bien toujours, pour que ce soit bien mélangé à l'intérieur. Ça sèche très vite, donc je n'ai pas besoin d'attendre à cette étape-là. Je n'ai pas besoin de passer le sèche-cheveux. Et n'ayez pas peur, si vous ne trouvez pas ça beau maintenant, ça sera beau à la fin. C'est la magie de ces couleurs, c'est toujours beau. Et je passe au blanc, au jaune. Personne ne me reprend. On prend un pic, on ne prend pas un crayon d'habitude. Pour déboucher les peintures. Vous voyez, comme ça sèche vite, ça ne se mélange pas. C'est impressionnant. Elles sont opaques, je vous rappelle, elles sont opaques. Donc, quand je passe mon jaune, je ne vois pas mon bleu à travers. Oui, oui. Je recouvre. Oui, parce que nous, on a commencé depuis le début. Il faut le faire. Et après, une fois qu'on le fait, on ne peut plus faire autre chose. Moi, je préfère faire ça qu'à la jeune presse. Moi, je m'éclate plus à faire ça que de faire mes fonds à la jeune presse. C'est compliqué, la jeune presse. Oui, alors que là, c'est dans l'ordre. La jeune presse, c'est compliqué. Un tout petit coup de séchage quand même, parce que je vais passer maintenant à des couleurs transparentes. On vous fait des versions un peu simplifiées. Trois couleurs opaques pour les démos, c'est bien. Et puis ensuite, on passe au translucide, qui vont me permettre de venir finir de tout remplir. Après, je vais revenir sûrement à une couleur claire pour égayer mon fond. Et après, je vais poncer un peu. Mais comme c'est très fluide, vous pouvez même... Ça y est, c'est déjà sec. Vous pouvez même le toucher, il n'y a pas d'épaisseur. On sent que c'est super lisse. Alors que si vous avez une peinture à cuivie... Non, c'est parce que la peinture est fluide. Mon papier n'a rien bu, c'est un papier... Non, lui, il est sobre. C'est une peinture spéciale ? Oui, les peintures paperarty sont des peintures très particulières. Vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe quelle peinture. C'est formulé quand même pour le mix média, pour qu'on puisse s'amuser avec. Alors, je vais prendre un jaune, pas trop citron. Un jaune... Donc là, pas opaque. Et là, transparent. Et chez Paperarty, Roisin n'est devant aucun effort. Il vous peigne tous les peints de peinture à la main. Le petit bandeau de couleur ici, il est peint à la main sur chaque peau pour que vous voyiez vraiment, concrètement, la transparence. On voit à quel point on voit les petits chevrons en dessous. Ici, c'est marqué opaque. On devine les petits chevrons. Ici, c'est marqué transparent, voilà. Ok. Allez, on y va. J'en avais un petit peu là, je vais le remettre par-dessus. Et puis là, on peut prendre les doigts. Vous aimez pas vous salir les doigts, hein ? Je suis sûre. Si, ça va ? Bon, allez, on y va. Allez. Pour combler un peu les... Alors, l'avantage, comme c'est transparent, là où c'était blanc, mon papier, c'est jaune. Oui, c'est marrant. Par contre, là où j'avais mis de la peinture bleue, je vais avoir des nuances de vert. Oui, c'est logique. Là où j'avais mon jaune opaque, je vais le rendre beaucoup plus vif. Donc ça modifie un peu, ça fait un voile par-dessus. On essaye quand même de ne pas le mettre trop épais. Si on se dit qu'il y en a un peu trop, ça sache un peu. On remet un peu d'eau et on peut l'étaler un peu. Et en fait, en faisant comme ça, vous allez vraiment créer plus de nuances et plus de... Comment dire ? Mieux travailler votre fond, créer des étages, de la profondeur. Je vais ajouter un peu d'orange, il est transparent aussi. Transcucide. Oui. Ça peut faire peur d'ajouter des couleurs orange, des fois. On se dit, attention, là, on a deux couleurs complémentaires. On a du bleu et du orange. Souvent, on fait des trucs sur la gel presse, vous mettez du bleu et du orange, vous allez avoir un truc affreux. Ça donne un peu l'effet de la craie grasse ? Non. Non, non. Non, parce que la craie grasse, elle ne sera jamais vraiment fixée. Là, on va avoir quelque chose de complètement... Oui, en visuel, je veux dire. Ah, en visuel, alors. D'accord. Oui, en esthétique. Et puis, comme on était quand même dans les bleus aussi, et dans les bleus verts, je vais ajouter un transparent bleu vert. Enfin, non, c'est un truc. Comment ? Il faut avoir quand même pas mal de... Vous savez, on a toutes une trentaine d'encre distress. On les a achetées progressivement. Voilà, voilà. Voilà, c'est pareil. Et voilà. Et l'encre distress, des fois, il faut la recharger quand même. Ça ne fait pas la vie. Alors que là, avant d'avoir fini le pot, ça vaut le même prix. Hop, j'ajoute ma petite nuance de bleu ici, parce que j'aime bien le bleu, mais j'aurais même pu aller au rose si j'en voulais. Ou au Bordeaux. Allez, là, il faut que je fasse attention qu'il n'y ait plus de blanc. Ça m'intéresserait qu'après cette étape-là, il n'y ait plus de blanc sur mon fond. D'accord. Là, je trouve que j'ai mis un peu trop de bleu. Je vais le régler à l'étape d'après. Je trouve qu'il couvre trop à cet endroit-là. Donc, je peux déjà en enlever un petit peu comme ça. En fait, non. Il ne faut pas hésiter à utiliser vos mousses, tout ce que vous avez. Les éponges à maquillage que vous avez achetées, vous ne vous demandez encore pourquoi aujourd'hui. Vous les passez dans la table de scrap. Ça va bien. Là, je vais le sécher un peu. C'est pour pouvoir poncer. Un vrai sèche-cheveux ou c'est un... Là, j'ai un truc ranger parce qu'il ne fait pas de bruit. Donc, pour les salons, je ne peux pas me casser les oreilles. Mais à la maison, au magasin, je le sèche-cheveux. Le truc là, il chauffe plus qu'un sèche-cheveux. Donc, moi, je préfère un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, il est très dur. Et donc après, on va poncer un peu. Surtout là où j'ai dit que j'avais trop de bleu. Même si c'est tout à fait sec. Regardez. Vous voyez là, je vois mon jaune qui réapparaît. Je vois mes marques de... J'avais quand même forcément fait un peu de relief avec mon rouleau au début un tout petit peu. Un peu d'épaisseur. Et donc là, c'est en train de réapparaître. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne suis jamais allée en diagonale. J'ai toujours fait des horizontales et des verticales. Jamais dans les diagonales parce que c'est moins joli. Et donc avec mon papier de verre, c'est pareil. Je vais toujours soit à l'horizontale, soit à la verticale. Je crois que je vais en prendre un autre parce que celui-là, il a vécu. Après, à force de poncer, je peux avoir un résultat doux comme le tissu. Maintenant, je veux éclaircir un peu. Du blanc. Du blanc. À peine cassé. Vous avez vu ? Il est à peine, à peine cassé. J'aime bien ce côté-là avec l'orange. Après, c'est une histoire de goût. Chacun va préférer un côté ou l'autre. Je fais un petit peu les coins comme ça, les bords. Un peu comme on fait avec nos antres aussi. Des fois, on ne fait que le bord comme ça. Il suffit d'avoir la main légère sur le robot. Ça, je vais pareil, le sécher, le poncer. Puis après, on va continuer à travailler. On va ajouter du papier qu'on peut coller. On va ajouter du pochoir éventuellement, comme là. Ici, j'ai ajouté le printed tissue. Ce sont les petites feuilles qui sont vendues en bas, le rayon du bas, là-bas. Dans un paquet, il y a quatre grandes feuilles. C'est du papier à coller. Là, par exemple, la cage à oiseaux, c'est ce papier. Il a fallu découper le papier ? Non, il n'y a pas fallu le découper. Regardez, vous voyez le bord du papier autour. Je vais vous montrer. Ah, on le voit en bas. Je vais vous montrer. Et du coup, après, quand j'ai eu tout fini, je fais quelques tamponnages. J'avais tamponné des notes de musique. Et puis après, je fais un coloriage sur une feuille à part. J'ai découpé, un coloriage classique. Et il faut une colle spéciale ? Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est un peu comme le système de la serviette. Ouais, mais en plus adapté pour notre mix médian. Voilà, voilà, voilà. Je vais prendre celui-là parce que l'autre n'est pas fibré. On a mis combien là ? Vous avez creux d'un essai ? Non. On en est à 10 minutes. Même le pas, même le pas. Même le pas. Je vais vous montrer ça. Ah, je vais vous montrer ça. J'ai entendu parler de « on le découpe ». Non, on n'a pas besoin de le découper. Alors, je prends mon pinceau mouillé. Ah, on s'en kikine pas. Vous avez vu un peu ? Moi, j'aime bien découper. Je suis copine avec mes ciseaux. Vous avez vu là, j'ai coupé bien. Mais quand je peux, le moment passé, quand même. C'est sympa. Ok, ça s'appelle comment ? Ça, c'est le Printed Tissue. Printed Tissue. Tiens, en bas là-bas. Il y a quatre grandes feuilles dans un paquet. Je sèche le pinceau. Je ne vais pas vous vendre de l'eau, je ne vais vous vendre que du vernis. Donc, ils vendent des glazes chez Paper Artie. Donc, c'est à la fois des vernis et des colles. Mais ce n'est pas du vernis-colle avec lequel on colle les serviettes. La fluidité est différente. Donc, je me mets sur l'envers. Un côté bien noir, c'est l'endroit. Un côté moins noir, c'est l'envers. Et je commence par passer de la colle à l'envers. Sur l'envers. Partout. Comme ça. Ce n'est pas fragile. Il ne faut pas vous inquiéter. Oui, ça ne se déchire pas. C'est beaucoup plus facile. Je m'appelle tout en colle parce qu'au début, je ne collais que des serviettes en papier. Donc, je vous parle de choses que je connais. Et ça, je vais maintenant le mettre, par exemple, ici. Et ça, c'est grâce à ma petite astuce de mettre ce produit à l'arrière. C'est sympa. C'est bien. Franchement, c'est cool. Ensuite, vous pouvez ajouter de la couleur pour colorer un peu le papillon. Et là, Papa Marty et la gentillesse nous donner des produits en démonstration qui ne sont même pas encore sortis. Ce sont des glacis colorés. Alors, je ne vais peut-être pas prendre ce orange là pour rester dans le bleu quand même. Je prends un petit peu de cette peinture qui est transparente. Notez que j'aurais pu prendre aussi mon reste de bleu là, transparent ici. Et puis peindre un peu. Vous allez voir la différence entre une peinture translucide. L'avantage de la peinture translucide, c'est qu'on voit toujours le noir de mon motif en dessous. Mais ils nous ont proposé aussi, là maintenant, des glacis. Donc c'est encore plus transparent. C'est vraiment un léger voile teinté qu'on va passer sur nos petits sujets. Et si vous aimez les infusions, je ne sais pas, vous connaissez toutes les infusions ? Non. Ce sont les pigments en poudre de Paper Artie. Vous pouvez mélanger vos pigments d'infusion au glacis pour créer vos propres couleurs. Et voilà. C'est du mix média. On n'est plus dans le scrapbooking. Voilà. C'est pas mal quand même. Et tout ça, c'est des serviettes qui sont collées là, en dessous. Ce n'est pas des serviettes, c'est le Printed Pissier. Oui, c'est ça. Printed Pissier. Je suis désolée, c'est des anglais à la base. Même s'ils sont français maintenant. Il reste... Ça te fait des... C'est plus bon. C'est plus bon. C'est plus bon. C'est plus bon. Et après, on continue avec nos peintures Paper Artie. On peut tamponner. Ce n'est jamais fini. On peut faire... Hop ! Vous me demandez souvent quelle est la meilleure encre blanche. La meilleure encre blanche, c'est la peinture. Vous mettez l'encre sur votre gel presse par exemple. Ça vous fait l'encreur. Et vous prenez un tampon. Tout ça, c'est ça. Et vous tamponnez. Si vous n'avez pas l'endroit, ça aurait été mieux. En blanc. Sur votre fond, directement. D'accord. D'accord. Voilà. Ça peut vous servir d'encre. Ouais. C'est bon. Ok. C'est bien. Voilà. C'était une démo complète. Ouais, c'est bon. Voilà. Super. Maintenant, si vous avez des questions, je vous réponds. Non, c'est bien. Ah, c'est sympa. Ouais, non. C'est sympa. J'adore ça, moi. Je vais voir ce qu'elle a pris. Ah oui, parfait. Je vais voir ce qu'elle a pris. Je vais essayer de chercher. Je vais essayer de chercher de... Je vais être un peu trop. Je vais être un peu trop. Ah, c'est sympa. C'est beau ? On refera le tour après. Il s'est esquivé ? Comment tu fais pour passer à la pion suivant ? Vous avez bien ? Oui !